Il y a quelques mois, j'ai reçu un message de Sylvain, le gardien du cinéma, me proposant de participer à une rencontre avec nos abonnés. J'avais refusé à l'époque, mon travail ne me permettant pas de me rendre sur place. Alors vous imaginez bien que lorsqu'il a annoncé qu'il en organisait une deuxième, j'ai tout fait pour prendre le premier avion pour me rendre là-bas. J'avais le trac. Je me demandais clairement ce que ça allait donner. Est-ce que je n'allais pas décevoir certaines personnes ? Est-ce que je n'allais pas dire des bêtises ? Ou même encore donner une mauvaise image de moi. Mais ça ne m'a pas empêché de monter dans un avion pour me rendre à Montpellier. Bon déjà rien qu'en parlant de la ville, c'était la première fois que j'y allais. Et c'était tout simplement sublime. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas simplement posé pour regarder un paysage et admiré l'architecture d'un centre-ville et de ses petites allées. Celle de Montpellier est tout simplement sublime. Chaque rue est une petite découverte et l'on passe d'un style gothique à un style moderne avec de petites transitions qui rendent le tout magique. J'ai adoré découvrir cette ville. Mais j'y suis surtout allé pour rencontrer des abonnés bien sûr. Et quels abonnés ? Quelles rencontres ? De bout en bout, ce fut un plaisir immense. Un coup de cœur pour chacun d'entre vous. Un plaisir fou de pouvoir enfin me poser et discuter avec Joey, avec Pauline, Justine, Hélène, Yann, ce sacré Yann, et avec Florent. Surtout Florent même. Bref, j'ai fait de belles rencontres. Également avec des youtubeurs. Sylvain, Pauline, Guillaume, Johnny, Az, Ludovic, Jack, que j'ai enfin pu rencontrer en vrai. Mais surtout ce sacré Anthony qui restera jamais dans mon cœur. Lorsque j'ai pris l'avion pour rentrer, j'avais plein de souvenirs en tête. Partage avec des personnes que j'apprécie énormément aujourd'hui. Certains ont du dossier, certains m'ont envoyé des petits messages. Mais je tiens simplement à dire à tous ceux qui étaient là, merci. Qu'est-ce que vous racontez, M. Pazzona ? Il ne faut pas le visionner tout seul. Moi je dis, il ne faudrait pas le visionner tout court. Merci. 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 Merci.